Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Mont Bataille On attaque, si je m'abuse, le secteur, le secteur 9, l'avant, avant-dernier, secteur, les 5 premiers combats du secteur Aujourd'hui, du numéro, enfin, des combats du numéro 81 au numéro 85, encore un jeu contre eux, D'AFO Avec une équipe particulièrement faible à Dratak, si je ne m'abuse Pas bon, particulièrement, il y a 3 Pokémon qui ne peuvent rien faire Donc on va prendre Dratak, évidemment, évidemment Après il reste Charpedo, Eoko, Terraclope, on va prendre Metalos du coup Ça me paraît bien, Razegali me paraît très 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 bien dans ce combat Et en dernier, on va prendre Lazio, est-ce que tu veux ? On a une valeur sûre Oh, Charpedo me fait pas spécialement peur Parce que Charpedo, il a une bonne attaque, une bonne attaque spéciale, mais Pas suffisamment pour inquiéter Lazio, enfin, sur un machouille, je meurs pas Il ne me fera jamais suffisamment mal sur le physique pour me mettre, enfin, pour faire le tir en un coup Enfin bref Je pense pas qu'il puisse m'inquiéter Et puis avec Dratak et Metalos en lead On est plutôt, on est plutôt tranquille Voyez-vous, on est plutôt très bien Bon, c'est bien sûr qu'il ne cherche pas grand-chose par rapport à Tropius et Eoko Enfin, avant que Eoko nous sorte une balle l'ombre de je ne sais où Puisque balle l'ombre à l'époque, c'était physique Ça, ce genre de truc, je dois vous le rappeler, évidemment Toutes les semaines, évidemment Mais bon, je préfère le préciser Ça me paraît tout à fait logique Est-ce qu'on fait le KO en un coup ? Je pensais que je pensais de faire le KO en un coup sur Tropius et l'Agaro piqué Putain, c'est Stabé Je fais pas le KO Le Stabé, c'est super efficace Je fais pas le KO, là, c'est juste super efficace Je fais le KO D'accord J'aurais pas imaginé Ouais, bah après l'intimidation, Metalos, il n'y a pas à prendre grand-chose Ouais, il n'y a rien du tout Ah ouais, Terraclope prend autant de dégages Ok D'accord Ah non, Terraclope, il a pas pris autant de dégages Parce qu'il a moins de PV, mais pas Ouais, c'est étrange tout ça Enfin bon, c'est comme ça, c'est comme ça On va faire Lance Flav sur Tropius Parce que l'animation est beaucoup plus swag C'est un très bon argument Quand vous savez pas quelle attaque faire Prenez l'animation la plus swag Ça vous met bien, psychologiquement Bon, c'est plutôt pas mal Alors évidemment, ça c'est un conseil de merde Pour faire le dire Evidemment Si vous êtes sûr de faire le KO Faites une attaque que vous avez déjà fait à votre adversaire Dans l'idéal Enfin, l'attaque la plus précise Où il n'y a pas de switch safe pour l'adversaire Que vous avez déjà montré Enfin bref Il faut éviter de montrer les moves Enfin, si vous n'avez pas montré toutes vos attaques à votre adversaire Ne lui montrez pas gratuitement Une attaque Enfin, c'est Pour moi ça paraît évident Mais c'est des détails auxquels on ne pense pas forcément Quand on débute Enfin, ce sont des choses hyper importantes Enfin, quand on débute Même à partir de certains niveaux Il y a encore des joueurs qui Qui ne font pas forcément un... Enfin, oui Qui ne pensent pas forcément à ça Il faut bien le reconnaître Mais C'est quand même vachement important Vachement, vachement important Bon bah, d'info Gros succès Ce séisme de Tropius sur Metalos C'était la seule attaque qui m'a fait des dégâts Il s'est fait... Il a enlevé autant de PV à mon équipe qu'à la tienne en fait Pas très très pratique pour gagner un combat Vous terminez vos préparatifs Oui, très bien On est en 82 Très bien Contre Bénédicte Hum, ce serait pas une petite Sun Team ça Tangaliche, Fenard Après Fenard, il n'avait pas sécheresse à l'époque Mais Tangalice, il y avait Chlorophylle Il bluff Ce qu'il fait Tangalice C'est le bluffeur le plus rapide Sous un climat favorable C'est pas ludicolo Hum Je suis bien que quoi Crytchou Tangalice Fenard et Crémeux Je trouve que Brasigali est génial dans ce combat Brasigali est juste génial On va prendre la Gros Brasigali Bratac Et Metalos Brasigali est génial dans ce combat Il s'occupe de tout le monde Même Raichou, hein On revient, il le bat Parce que Tombroche, Stratopercut On n'en parle plus Et je me demande même si surchauffe Ça ne suffit pas à faire le chaos Je me demande Est-ce que Surf fait le chaos sur Cochignon là ? Oh je pense quand même Je pense Il n'y avait pas le damage reduce des dégâts de zone A l'époque Donc je pense que ça fait le chaos Et puis il n'y a pas des Bollu Rock Enfin Ça n'existait pas On va faire Surf et Stratopercut sur les Crémeux Stratopercut sur les Crémeux A mon avis ça ne fera pas le chaos Et les Crémeux est rapide, vous voyez Plus rapide que Marazégani Ok, super efficace Je ne sais pas de quel type Vol, sol, eau Je ne sais pas Et ça ne fait pas le chaos A 2 PV près C'est dommage On aurait pu faire Quelques dégâts sur le token Qui arrivaient derrière avec Surf Un petit peu dommage Mais bon, je ne m'attendais pas à faire le chaos Je pensais faire un petit peu moins de dégâts d'ailleurs On en termine Parfait Ah par contre Cochignon Le doute La fin du doute Ah non d'accord Ah il en a rien à foutre Alors s'il pouvait faire 6 Ce serait assez marrant Dommage Ah mais Damoclès Ouais non Enfin Il se suicide même pas Avec les dégâts de recul C'est dommage C'est dommage Est-ce que j'ai pas envie de faire Oh non J'irais dire faire Suisse ma bruit Mais non même pas Je vais plutôt faire Non Start au perc Sur Raichou D'accord C'est une team Full puissance cachée Par contre Quel team Quel type Pardon On sait pas En tout cas là C'est pas WC Plante Si on avait multiplié par 4 Les dégâts de cette attaque La gronde n'aurait pas pris le chaos WC Plante On aurait pas été atteint Le cœur en un coup Sur Raichou C'est bon ça Regalisse Regalisse du menu fretin Grâce à Gali Encore une fois Encore une fois J'ai bien fait de le prendre Alors non j'ai pas de Junko dans la team J'ai pas fait tous les starters 3G J'aurais pu ceci dit Parce que Plante C'est un type Qui casse des équipes Alors que c'est un type Qu'on a pas Enfin Un type offensivement Qu'on trouve pas énormément Les strap au perc Il va largement suffire Je pense Bien évidemment Tangalisse Il est malgré tout fragile Enfin ça c'est un support Tangalisse Il est pas là pour les dégâts Clairement Bluff Vente arrière C'est un petit peu tout par contre Offensivement On a tempête verte Que pas mal Sabotage aussi Ouais sabotage Sabotage tempête verte Ouais mais après ça pense à le jouer mixte En même temps Tangalisse Ça se joue avec une ceinture force Enfin là je parle pour aujourd'hui Enfin pour l'époque Ou ça se jouait pas du tout Je pense Ouais alors j'avais pas souvenir Ah quoique c'était peut-être un bon contre A Brasigali Ah mais ouais c'était un bon contre A Brasigali Avec Lance Soleil Bah ouais Avec Lance Soleil Brasigali Il peut forcément son soleil Avec l'Eurofil T'es plus rapide Dans soleil Qui fait le cas en un coup Ah ouais C'est vrai Mangriff c'est Vipère Donfant Ursa Ring Tenefix c'est Misdibule Lagron OP Brasigali Il y a que Tenefix qui nous bloque Pour ça Dratak pour l'intimidation Metalos parce qu'il résiste à tout le monde Sauf à Donfant Et Donfant on le gère déjà très bien Avec le reste de la team On va faire comme ça Alfred Et Mangriff Très bien Très bon lead du coup Avant que ça fasse abri séisme Mais là je le prendrais mal Parce que je suis certain Que je ferais pas Enfin Si Cochignot a tenu le séisme Le surf pardon Le combat précédent Je pense que Donfant Il le tiendra aussi Enfin Cochignot il a tenu largement C'était limite à pas faire le 2HKO Un petit stratopercut Mon Griff ouais Mon Griff il est plus lent Il doit avoir 70 de base à la vitesse Mon Griff je crois S'il était rapide Ce serait pas un mauvais Pokémon Malheureusement Il est pas rapide Et c'est donc un mauvais Pokémon Il n'était pas du tout Aussi impressionnant à l'époque Qu'aujourd'hui Clairement pas Forcément Il n'est pas de méga C'est pareil pour beaucoup de Pokémon C'est pareil pour Korgorex On a tout pile le 2HKO Ouais Donc enfin ça suffit pas Alors est-ce que vous avez le chaos Sur Brasegalie je pense Sachant que c'est Stabé C'est Lagron Il prend autant de dégâts Brasegalie va mourir Bah vous voyez Chaos sur Miss 10 bulles Ça c'est plus plaisir Il est avec qui à côté avant Mon Griff Ouais Ouais c'était pas très très malin Ah je tiens D'accord D'accord Alors j'aurais vraiment pas imaginé J'aurais vraiment vraiment pas imaginé Bon surchauffe sur par contre Là on en parle plus Oh non on bluff Merde sur qui sur qui Pas sur Lagron Ah oui j'ai pas pensé à ça Oui bon d'accord ok 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 j'ai rien dit Alors on va envoyer de rataque du coup Parce que cet exercice Mais avec d'enfant Mais toute manière On me fera le chaos Ça change pas grand chose La rataque est plus rapide Et terminera Tenefix Tenefix qui n'avait pas farceur Tenefix qui n'avait pas farceur C'est le talent caché Il n'y avait pas de talent caché en 3G Même en 4G il n'y avait pas Même en 4G C'est vraiment un truc Deux jeunes il était en caché Ah je dis ça Deux jeunes Y'a qui il y a 20 ans Il est jeune Tenefix hein Désolé hein Mais on va devoir se séparer Ça va suffire Evidemment ça suffit Parfait Bien évidemment Tenefix à bocad que j'aime beaucoup Mais bon Enfin en 3G non Il était pas ouf Alors à l'époque je pense que je le détestais C'est le genre de bocad que je détestais avant Et qu'aujourd'hui j'adore Il y en a plein comme ça Et le contraire Ah le contraire non Non le contraire pas trop Pas trop Et on a pris un chaos tiens C'est un détail hein Plus que deux combats aujourd'hui Un combat pour vous distraire Bah sur mon bataille Les combats c'est un petit peu la norme Ma chérie Donc bon Ok encore un scarino Encore un fenard Elle est d'elle Smogogo Ninjas Milobeluse Ça sent la team toxique Cran Scarino il a cran Elle est d'elle Il a cran Et c'est tout Milobeluse Ninjas Smogogo Fenard Ouais ça ferait bien toxique Sur les propres pokémons Si j'envoie de ratac Qui gère à peu près tout le monde Milobeluse Il est pas facile à gérer Clairement clairement pas Je vais prendre Kyogre Latios Et Et Métalos Qui tient les coups D'à peu près tout Oui qui tient les coups De tout le monde Dans la team adverse Sauf fenard Mais bon Pour fenard j'ai Kyogre Donc je veux dire Je suis pas spécialement mis en danger Ok Ninjas Qu'elle est d'elle J'imagine que c'est fait toxique Sur elle est d'elle Je pense que c'est le plan de jeu Ninjas Qu'il est plus rapide Et je pourrais rien faire Pour l'en empêcher Enfin Au pire j'intimide Elle est d'elle Donc même avec cran Au final Au final c'est comme S'il perdait le boost Ah mais attends Fenard doit avoir feu follé Il doit pas avoir toxique Encore l'intimidation Qui fait du bien Clairement Après Ninjas Ce qui est bon Il est pas spécialement dangereux Je pense que sur un surf Ninjas qui meurt Donc autant attaquer Elle et elle Avec dracogriffe Je suis certain qu'il meurt Ah il fait toxique Sur 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 elle et d'elle Voilà Voilà Tout était calculé J'avais tout prévu Non c'était certain Vu l'équipe Oh il façade Oh putain D'accord Bon Sans l'intimidation C'était 2HKO Donc j'ai bien fait Oh On a coup Ah d'accord Très bien Très bien Très bon jeu What Alors si j'envoie ce mot gogo C'est qu'il a pas autre chose à envoyer peut-être Ninjas qui meurt sur un surf De Kiyog Je vais dire primo Kiyog Je raconte n'importe quoi Mais oui évidemment Evidemment Tellement fragile Ninjas Evidemment il meurt Sur ce mot gogo Ouf Non mais quand même Mais forcément si je prends Kiyog Vous allez me dire Oui mais c'est trop simple Oui mais c'est trop drôle Euh Allez parce que Parce que j'aime beaucoup l'animation de cette attaque On va faire laser glace Sur ce mot gogo Encore une fois les bons arguments Pour choisir les attaques Bien entendu Bon ce qui est rien de J'étais certain de me mettre Kiyog en un coup Et j'étais certain d'être plus rapide A l'époque vous ne pouviez pas De vous faire surprendre par un mouchoir choix Parce que ça n'existait pas Donc forcément Si votre pokémon Vous savez qu'il est plus rapide que l'adversaire Vous savez que vous attaquerez forcément en premier Ce n'est pas taque prioritaire évidemment Mais bon A l'époque il n'y avait pas cette surprise Le seul objet choix qui existait à l'époque C'était le bandeau choix Le mouchoir les lunettes C'était en 4G Un petit 4-0 des familles Il ne reste plus qu'un seul combat aujourd'hui Victoire parfaite On ne s'arrête pas évidemment Enfin bon J'ai fait une J'ai pas Enfin Le combat d'avant Ce n'était pas une victoire parfaite Donc je dis ça Je m'enflammer un petit peu Mais bon Au moins 90% des combats Ça termine par Par un 4-0 Alors là il commence à y avoir de la bonne équipe Une bonne sense storm Metalos Cacturne Caratroc Registil Vasilis Armaldo Du lourd Du lourd Du lourd Si je prends Dratak Braségali Je casse Metalos Cacturne Caratroc Non Registil Vasilis Ouais Derrière si je prends Metalos Et Kyogre Je ne vois pas comment je vais faire Non l'équipe est solide Mais j'ai vraiment tout ce qu'il faut J'ai vraiment tout ce qu'il faut Pour jouer contre Metalos Vasilis Surchauffe Surchauffe Dracogrif Me paraître le meilleur play Je pense Lanceflamme Je ne ferai pas le chaos avec Lanceflamme Je suis certain que non Et Metalos Je n'ai pas envie de le laisser sur le terrain Il va avoir point glace Vasilis Il n'est pas inquiétant Même si je sais qu'il va faire tempé de sable En plus je ne peux pas En plus intimidation ne fonctionne pas sur Metalos Vu qu'il a corsin Mais en plus pour faire surchauffe sur lui Ah on 2HKO même pas 2HKO et même pas Non je pense même pas Je ne suis même pas sûr Ah non mais non 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 Bon ça va S'il fait tempête de sable ça va Pas dramatique Ah bouclier Ah mon dieu Ah bah si c'est intuable Alors je ne sais pas si à l'époque La défense spéciale Enfin la défense spéciale Des bouquins d'orange Était multiplié par 1,5 Sous la tempête de sable Ce qui est le cas depuis la 4G au moins Enfin au plus tard Je devrais dire plutôt En 3G je ne sais pas Du coup je vais faire aéropiquer sur ma 6 Pour savoir Par contre Metalos je sais que non C'est uniquement de l'époque Un roche On coût critique D'accord Le coût critique Tiens compte Tiens compte du boost De la tempête de sable Donc non Le boost De défense spéciale N'existait pas encore Cette fois-ci on ne nous pas surchauffe Dieu merci On fait bien évidemment le coût sur Metalos Bien évidemment De toute manière j'ai pas Ah oui si il y a un Registil sur lequel C'est malgré que je le fasse Ah bah le voilà Bon je pense qu'on va faire Strato-percute Je vais pas faire surchauffe Ça n'a pas trop de sens En quoi que Quoique Ouais je fais à moins 2 Brûlure Ah petite brûlure des familles Ça c'est bien ça On termine Ok bon Dans le doute Dans ce cas là Je ne vais pas faire comme ça Non strato-percute Et surchauffe Sont aussi précis L'infos Donc Non c'était mieux Plus un temps Stato-percute Je pense Non par contre le ligotage c'est relou Je te préviens c'est relou ligotage Oh mon dieu les animations Qui dure 8 jours Mon dieu C'est pas possible Mais non On va faire On va faire Draco-gris Non non pas abandonner Ça va pas à la tête On va envoyer Kyogre On envoie Kyogre Surfe On en parle plus Parce que Karatran que t'es relou Non non Faut déconner Faut déconner Voilà A la fin du tour On aura l'animation de la pluie Mais pas les dégâts de la tempête sable C'est quand même Beaucoup plus sympa J'ai bien fait de ne pas le prendre En début de combat Kyogre Putain J'ai bien fait de ne pas le prendre En début de combat Kyogre Oh le relou Draco-xydoblé J'ai la méprine Oui parfait merci J'ai bien fait de ne pas le prendre En début de combat Parce que Si je prenais Kyogre Je pouvais pas tuer Metalos avec surchauffe Ni avec l'ançoine d'ailleurs Encore moins Et du coup Je laissais forcément Metalos passer la tempête sable Donc au final Kyogre en début de combat Ne servait à rien Mais c'était même dangereux pour moi Clairement Le Draco-Griff Surf On en parle plus Et on termine Allez Kyogre Bon là Je pense que Je pense qu'il y avait le caron d'un coup déjà Dans le doute Mais là Le doute n'est plus permis Evidemment Face à Karatrok Et face à cette scène Stormfield Dans ce combat numéro 85 Qui conclu Qui conclu Alors non pas le secteur Mais Cet épisode Du Mont-Bataille Prochain rendez-vous Pour le Mont-Bataille Et c'est mercredi prochain La semaine prochaine Les combats du numéro 86 Au numéro 90 A la semaine prochaine